Musique Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements ! Mes amis, nous sommes dans une série bénie sur un sujet de très grande importance. Le découragement qui domine beaucoup de personnes, principalement du peuple de Dieu. La dépression en vérité, et c'est triste parce que nous devrions être cette lumière du monde, cette personne, chacun de nous l'étant, que les perdus regardent et disent « mince, quelle allégresse à cette personne ! » Et je veux savoir comment est-ce que cette personne peut être heureuse à ce point-là. Et donc, nous allons au premier livre des rois, au chapitre 19. Cette histoire ici est fantastique. Ici, on raconte la dépression qui est entrée dans la vie d'un champion, un des plus grands héros que Dieu a déjà eu dans la vie. Élie, qui n'était pas prophète et après elle est devenue, que Dieu a envoyé pour réprimander le roi Achab, qui était en train d'introduire la sorcellerie en Israël. Le roi n'a pas voulu l'écouter, il a dit « donc mon roi, il va seulement pleuvoir selon mon ordre. » Ce sont passés trois ans et six mois sans une goutte de pluie. Il a été déclaré ennemi public numéro un d'Israël, a été recherché dans tous les états, « et resté proche de la rivière de Kizon ». Et là, Dieu a envoyé un corbeau l'alimenter. Il a vu le roi Achab parce que Dieu l'a envoyé. Faites attention à cette parole. Dieu a ordonné « va là » et alors il a obéi. Alors quand Achab a commencé la sécheresse, Dieu a dit « va près de la rivière de Kizon », il y est allé et restait là. Quand la rivière était à sec à cause de la sécheresse, Dieu a dit « va à Cérepta de Sidon parce que j'ai ordonné à une femme veuve de t'alimenter ». Mais la femme était très pauvre et elle avait juste un petit peu de farine et d'huile ramassant les derniers morceaux de bois. Et alors il est entré dans cette famille comme homme de Dieu, pas avec d'autres intentions. Et alors il a été alimenté par cette femme par la foi jusqu'à ce qu'il pleuve. Et la terre, alors c'est remise à produire, elle a récolté exactement le miracle de Dieu. Dieu a dit « présente-toi devant Achab ». Il s'est présenté. Convoque les prophètes de Baal du Maïdol, là au pied du mont Carmel, et fait un sacrifice. Laisse-les en premier faire leur offrande. Ils les ont faits, ils ont demandé le feu du matin jusqu'à midi et rien ne s'est produit. Élie a réparé l'autel du Seigneur et a invoqué Dieu et le feu est descendu et a tout brûlé. Ce héros de Dieu, faites bien attention à ce que je vous dis, c'est une bonne chose pour vous. Je suis comme le prophète pour vous aujourd'hui. Ce héros de Dieu, c'est écrit ici, voyez, au chapitre 19, 1. « Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela. « Si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabé qui appartient à Juda et il laissa là son serviteur. Quand la personne fait ce que Dieu n'a pas ordonné, elle a alors des problèmes. Dieu ne l'a pas envoyé à Bersabé. Dieu lui avait ordonné de détruire alors les prophètes de Baal et ils devaient continuer là. Nous qui sommes de Dieu, nous devons suivre l'orientation de Dieu. A cesser de venir à l'orientation, non. C'est pour continuer où nous nous trouvons. Quand elle a envoyé son message, elle aurait dû rechercher Dieu et demander « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Mon frère, l'œuvre serait complétée. Qui ne complète pas l'œuvre que Dieu a donnée va avoir alors des problèmes. Élie est allé là à Bersabé, il a laissé là son secrétaire et s'est enfui dans le désert. Une marche d'une journée là dans le désert. Il a trouvé un pied de jeunesse, il s'est allongé là et voyez donc ce que cet homme-là a fait. Le héros à présent devenu lâche. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabé, qui appartient à Judas, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un jeunet et demandait la mort en disant « Cela suffit, maintenant, Seigneur, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quelle confusion idiote ! Mon frère, combien de gens agissent comme cela ? Non, non, oh non, je ne vais pas lutter pour la vie, ça ne se mène à rien. Quelle histoire est donc celle-là ? Oh non, je suis déjà vieux, vous avez 900 ans déjà. Matthieu Salème est parti à 900 ans. Plus âgé que Matthieu Salème, vous pouvez dire que vous êtes vieux. Jusque-là, vous êtes un guerrier de Jésus. Même que le corps soit bien affaibli, votre esprit est fort. Vous ne pouvez pas vous laisser emporter par le manque de courage. Quand vous êtes découragé, vous êtes déprimé, vous êtes anéanti. Vous ne devez rien faire, ne pas vous marier, vous ne devez rien vendre, vous devez rester où vous devriez être en présence de Dieu. Je vais rechercher Dieu. La dépression, ce découragement n'est rien de plus qu'un démon qui vous entoure et ne vous laisse pas vous libérer. Mon frère, ne faites rien si ce n'est ce que Dieu ordonne parce que sinon le diable va vous prendre. Restez en présence de Dieu. Il était là attendant la mort. Que s'est-il produit alors ? Il est venu la vie. Dit ainsi. Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et bute. Puis se recoucha. Combien de gens viennent ici, Dieu les secoue, la personne se relève, mange la parole, à présent, je vais vaincre. Et ensuite, elle s'allonge à nouveau. C'est comme ce que l'apôtre Jacques a dit que cette personne qui doute est semblable à la vague en mer. Elle va, elle vient. Et où elle arrive ? Elle ne va nulle part. Non, à présent, j'ai décidé que je vais vaincre. Et le lendemain, ah, mais ce n'est pas pour moi. Et alors, elle revient ici. Non, mais cette fois, j'y vais. Elle reste juste ainsi, mes amis, elle va, elle vient. Et c'est une erreur. Et qu'est-ce que l'ange a fait à nouveau ici ? Le verset 7. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Votre chemin sera trop long. Il se lève, mangea et bute avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, le rêve. Mon frère, Dieu a une montagne pour vous à atteindre. Ne restez pas dans ce désert où vous êtes là, non. Réveillez-vous, ayez de l'envie et réveillez-vous et dites « Je vais rechercher le Seigneur Dieu. » Parce que si Dieu a béni une quelconque personne, pourquoi est-ce qu'il ne vous bénit pas ? Allons voir cela au psaume numéro 106. Il y a deux versets que je voudrais lire pour vous où le rédacteur fait ici une demande alors à Dieu et il y a beaucoup de choses à dire pour moi et pour vous. Dis ainsi le psaume 106.4 « Seigneur, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple. Interviens pour moi par ton salut. » Et pourquoi est-ce que cela, pourquoi est-ce qu'il demande cela ? Voyez la bénédiction qui est préparée pour vous. « Que je vois le bonheur de ceux que tu as choisis que je me réjouisse de la joie de ta nation que j'en sois fier avec ton patrimoine. » Les sélectionnés de Dieu ne sont pas des personnes abandonnées. Il y a un bien qui leur appartient. Quel bien est celui-ci ? Les promesses de Dieu. « Elles toutes s'accompliront dans votre vie parce qu'elles ont toutes l'adresse de votre personne. Je veux voir au Dieu le bien de tes sélectionnés. » Je ne parle pas de quelques-uns de choisis. Non, de tous ceux qui ont droit à cette bénédiction. Dieu n'a pas de préférés, pas de gens spéciaux. Il n'a pas de gens exclus non plus. Dieu a tout de lui à disposition de nous. Écoutant la parole et comprenant ce que Dieu nous révèle. Alors, nous devons prendre possession de la bénédiction. Aujourd'hui, peut-être le pire jour de votre vie, vous êtes là sur le sol, vous êtes là dans la boue, vraiment en faillite, en déroute, le ventre creux, endetté, les créanciers à vos trousses. Faites un pacte avec Dieu et en peu de temps, vous serez une autre personne. Cette personne qui est chez elle, se cachant là, cessez donc cela, apparaissez. « Nous avons le droit assez bien des choisis que le rédacteur voulait. Et quoi de plus ? Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Le peuple de Dieu a une joie que ceux du monde n'ont pas. La joie du monde est fausse, c'est une joie illusoire. La joie du peuple de Dieu est réelle parce que c'est une joie que Jésus en personne donne en nous. Où c'est cela, M. questionnaire ? Après, je reviens ici au psaume 106. Jean au chapitre numéro 16 de l'évangile de Jean au chapitre numéro 16, le verset 22. Ici, le Seigneur Jésus déclare la chose suivante. La première partie ne nous intéresse pas, mais je vais la lire juste pour ne pas la sauter. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse. Cela, c'était un autre message. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. Celle-là, c'est la joie du peuple de Dieu. Vous êtes dans une situation difficile, vous pliez les genoux, vous prenez la Bible, lisez la Bible, vous priez et soudainement, au fond de vous, surgit de la joie. Et avec cette joie surgit une force. Et avec cette force, vous pouvez y aller parce que c'est le genre de nourriture qu'il y a à manger quand il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à arriver à la montagne de Dieu. Jusqu'à arriver au lieu déterminé par Dieu pour vous. Ça peut vous prendre 40 ans, 40 mois, emporter quoi, mais vous arriverez parce que cette nourriture de Dieu, cette joie, va faire que vous soyez différents. Vous allez passer au-dessus des tempêtes. Vous allez affronter l'ennemi, allez le jeter à terre et de plus, allez mettre le pied sur sa nuque et dire, dérouté ici, vous êtes au-dessus de mes pieds. Je suis de Jésus et je vais vaincre le nom de Jésus. Vous qui pensiez à en finir avec votre mariage, vous qui étiez en train de penser à en finir avec votre vie, cela c'est un discours de gens vaincus. Vous devez vivre. Le rédacteur a dit trois choses, revenons au psaume 106, 5. Que je vois le bonheur de ceux que tu as choisis, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et quoi de plus, que je sois fier avec ton héritage. Mon frère, l'héritage de Dieu est pour nous tous. Si vous ne participez à ça, vous allez perdre alors. Vous avez le droit, qui que vous soyez, en utilisant le nom de Jésus, d'avoir la foi en Dieu et voyez le pouvoir de Dieu travaillant en votre faveur. C'est une bénédiction de vous sortir d'une quelconque dépression, d'une quelconque faute. C'est la parole de Dieu pour vous relever aujourd'hui et faire en vous un vainqueur. Amen. Laissez-moi prier ici. Père, au nom du Seigneur, à présent, courvez la tête et priez avec moi maintenant. Père, au nom de Jésus, je suis en prière avec cette personne qui est déprimée, anéantie, vaincue, découragée, qui a perdu l'entrain. Oh Dieu, elle n'a déjà plus de force pour lutter parce qu'elle s'est laissée emporter par la peur et elle est allée dans le désert. Elle est au-dessus du pied de Genève. Oh Dieu, cette personne, elle est en train de fuir de quoi ? Parce que de ta présence, personne ne fuit et où nous sommes se trouve ton pouvoir. Ton pouvoir qui n'a aucune faiblesse. Ton pouvoir nous protège. Ton pouvoir nous fortifie. Le Seigneur est la force de notre vie et donc, nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Je prie pour que cette personne se réveille je vais faire plus maintenant Père. Je vais amarrer cette force maligne qui est en train de mettre cette personne en déroute et je dis maintenant démon, prends tout ce qui est à toi et va-t'en. Va-t'en ailleurs. Je ne fais pas une demande. Je te donne un ordre. Je brise ton pouvoir sur cette vie. J'ordonne à présent. Sors. Sors de cet homme. Sors de cette femme. Sors avec ta défaite, avec tes pensées négatives. Toi qui as opprimé cette vie, qui as comblé cette personne de dette, nous sommes en train de t'expulser maintenant. Va-t'en ailleurs. Disparais. Et je donne la bénédiction à présent à toutes ces personnes au nom de Jésus. Et vous dites merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Dieu vous a visité aujourd'hui. Amen Jésus. C'est ainsi que Dieu vous veut maintenant relever, prêt pour vaincre et non plus un pauvre gars abandonné. Ah mais missionnaire, il n'y a pas moyen. Si, nous allons maintenant voir le feuilleton de la vie réelle. Pour entretenir ses filles, Lucimer se met à travailler comme femme de ménage. Je sortais le matin tôt avec les deux enfants dans les bras. J'avais besoin qu'une personne vienne m'aider. Dans ce cas, la jeune qui surveillait mes filles. Elle venait m'aider à les prendre à la maison. Je sortais le matin tôt avec elle malgré le froid. Des fois sortant sous la pluie, je n'avais pas le temps de m'occuper de mes filles. Mes filles restaient ainsi sans l'attention d'une mère. Des fois, j'étais remplacée quand je ne pouvais rester le matin. Elle est laissée à la fille de la voisine et l'après-midi, je les prenais et toujours se remplaçant pour pouvoir aider. Tout cela pour moi était triste parce que je rêvais de donner le meilleur pour mes filles mais malheureusement, je n'étais pas en mesure de donner ce meilleur. C'était vraiment très laborieux pour elle. Vous voyez, toute seule, avec les enfants, c'était une lutte très dure. J'ai commencé à regarder souvent le culte, le missionnaire à la télévision et j'ai découvert notre radio. Et donc, j'ai passé toute la journée là, écoutant les témoignages, écoutant les louanges et tout cela pour moi a été merveilleux. C'était dans un moment où je rencontrais beaucoup de difficultés. J'ai commencé à sentir le désir. J'ai dit, mon Dieu, si je suis en train de passer par cela, il y a des gens passant par la même situation et comme c'est important notre TV, comme c'est important le spectacle de la foi, alors j'ai compris que l'argent du parrainage sert pour tout cela. Quand le missionnaire parle, je sens que c'est pour moi. Je dis donc, eh bien, mettons-la en pratique. Ah, mais, 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 mais. Alors, elle a laissé le maître de côté et a mis sa foi en pratique. Je me suis placée devant Dieu, voyez, c'est alors que j'ai ressenti le désir de parrainer. J'ai commencé à parrainer, faisant ses ménages, j'ai commencé à parrainer, puis mes ménages ont commencé à diminuer. J'étais toujours là, non, la première chose, c'est l'offrande pour le Seigneur. La première chose, c'est la dîme du Seigneur. La première chose, c'est que vous aidiez à l'œuvre du Seigneur. Je suis restée à vivre seulement avec les 150 réals que le père des gamins me donnait. Alors, je parrainais, je restais avec 135 réals, oui, pour passer le mois. Et donc, je me suis placée devant Dieu qu'avec 135 réals, on ne peut pas passer le mois. Je crois en un Dieu vivant, je crois en un Dieu qui ouvre une porte où il n'y a pas de paroisse, je crois au Dieu de l'impossible. Dieu envoyait des amis, j'avais une amie vraiment qui était toujours là. Elle arrivait ainsi et apportait toujours un poulet, apportait un sandwich pour mes filles, apportait du lait. Et donc, en tout cela, je voyais Dieu. J'ai vécu la situation qu'elle était en train de passer, je l'ai déjà vécue. Alors que Dieu m'a touchée vraiment, en fait, car je devais l'aider, vous voyez. Ah, et alors, Dieu m'a montré une porte pour que j'obtienne des ressources. Je vais commencer à vendre des beignets frits. Tu dois utiliser les beignets frits parce que le Seigneur t'a donné ce don. J'ai vu comment l'époux de ma tante a commencé. Il m'a donné de l'argent et il a fait encore plus. J'ai demandé l'argent et il a fait plus. Il est allé dans la maison de Bailly où l'on vend les produits pour les beignets avec moi. Il y est allé à acheter ce don dont j'avais besoin et il s'est occupé en fait de tout. Le capital dont j'avais besoin pour commencer, il me l'a donné. J'ai fait la vente de nuit et j'ai dit Seigneur, je veux vendre et je veux aller en courant à l'église. Peu importe si j'arrive à la mène, je veux être fidèle pour ce que le Seigneur m'a donné. Et depuis, c'est juste des bénédictions. J'ai déjà acheté un frigo car je n'en avais pas et la situation est de victoire. Dieu est en train de me bénir, mes filles sont en train de s'alimenter bien mieux et donc le parrainage pour moi, c'est en fait comme un aliment. C'est un aliment pourquoi ? Parce que quand je parraine, je suis en train d'aider à alimenter des vies par le biais de la parole de Dieu et en même temps, je suis en train d'être alimentée à travers elles. Et donc pour moi, c'est tout. Vous voyez que Dieu commence à travailler dans la personne apparemment. elle n'avait pas les moyens de vivre mais Dieu a envoyé de l'aide, elle a ouvert la porte, elle commence à prospérer et si elle continue de cette manière, elle va progresser. Voyons maintenant la première question. Ta fille a eu l'opportunité de tuer le roi Saoul. Cette attitude, il ne l'a pas tuée mais cette attitude était correcte ou une erreur ? Super correcte, ma sœur. Même en une des deux fois, il y a eu cette opportunité et son aide de camp, un soldat, il a dit ainsi, laissez car je vais enfoncer ma lance en lui. Alors lui, il dormait profondément et il a dit, ne faites pas cela. Il s'est enduit du Seigneur, on ne touche pas à un enduit du Seigneur. La Bible dit que toucher à un enduit de Dieu, c'est la même chose que toucher à la prunelle des yeux du Seigneur. Et David connaissait la parole et il la respectait. La personne qui a la crainte de Dieu, elle peut être engagée dans une tentation jusqu'à près du précipice mais alors elle se réveille et revient et dit non, je ne vais pas chuter, non, je vais servir mon Dieu. Et Dieu nous récompense toutes les fois où nous cessons de faire quelque chose par crainte de sa parole. Être tenté par une quelconque situation n'est pas un péché mais aimer la tentation est déjà un péché. Et chuter en elle, alors vous allez vous embourber. Et donc, résistez et vous allez avoir beaucoup de succès dans votre vie. Deuxième question maintenant. Comme c'est écrit dans la Bible, que signifie dormir en Christ ? Dormir en Christ, c'est simplement mourir. Humainement parlant, ça veut dire la personne est connectée en Christ et elle est ici, elle est en train d'utiliser le pouvoir de Dieu mais il va y avoir une période où elle va attendre la venue de Jésus pour recommencer à utiliser le pouvoir de Dieu et faire ce que Dieu veut. Et donc dans cette période, elle est en train de dormir dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire ce que nous n'entrons pas dans une nouvelle activité. L'activité ici va jusqu'à un certain temps. Il y aura un jour où tout va s'arrêter. Et alors, oui, dans l'éternité, les perdus vont souffrir dans leur destin éternel en enfer. C'est très triste cette parole. Mais les sauvés vont vivre, profiter du royaume des cieux et pour toujours. Alors ils reprendront l'activité qui a cessé momentanément et ils seront pour toujours avec le Seigneur. Voyons maintenant ouvrir son cœur. Missionnaire, ma famille traverse un moment de grandes tourmentes et je vous confesse, monsieur, que je suis en pleine lutte pour maintenir ma foi. Mon frère est incarcéré parce qu'il a subi une calomnie très grave de la part de son épouse et de sa propre fille. Il a une santé fragile et ne va pas supporter la vie en prison. Missionnaire, je ne sais pas quoi faire, je suis très angoissée. S'il vous plaît, donnez-moi une parole de réconfort. Je pense que tout d'abord, madame, vous ne devriez pas affirmer que c'est une calomnie. En fin de compte, sa femme qui était sa moitié et alors sa fille l'ont accusée. Cela veut dire peut-être que ça soit vraiment la vérité ou pas, seul Dieu est juge. On ne peut pas dire que c'est une calomnie mais si c'est une calomnie ou pas, priez Dieu parce que notre Dieu est justice. Notre Dieu a plaisir en la justice et si vous n'avez pas un préjugement, n'ayez jamais un préjugement de personne. Parfois, les personnes, parce qu'elles veulent se délivrer de la prison mais cela, c'est le pire mensonge, je n'ai rien fait et parfois, c'est prouvé qu'il l'a fait ou peut-être le contraire. Mais quand vous n'avez pas un préjugement, même ce qu'il est fait, Dieu peut être miséricordieux, convainquez-le et alors, il se repentira et il sera avec lui en prison. Il y a des cas réellement où les personnes sont accusées faussement et là, si dans le pays, il y a la peine de mort, la personne va s'en aller et qu'est-ce qui reste pour raconter l'histoire ? Mais priez Dieu car Dieu va donner cette victoire au nom de Jésus. Je voudrais que tout le monde reste debout maintenant pour que nous prions sérieusement et Dieu va bénir pour la gloire du Seigneur. Père, au nom de Jésus, je viens à toi parce que Père, nous avons entendu ta parole et nous avons appris aujourd'hui de belles choses, Dieu, que le rédacteur a dit qu'il y a un bien qui appartient à tes enfants et il y en a qui ne savent même pas, Père, qui sont en train de mendier. Mais quand les personnes comprennent, les personnes s'éveillent au Père adoré, elles se réveillent et lors, le Seigneur prouve pour elles que le bien est le leur. Il y a tant de gens priant maintenant, il y a des gens désespérés qui sont avec leur expulsion de prévu, elles n'arrivent pas à payer les factures, elles sont endettées, des personnes avec des problèmes, oh Dieu, dans le domaine conjugal, familial, des problèmes de santé. Et Dieu, il n'y en a pas d'autres en dehors de toi et seul le Seigneur peut aider ces personnes. Et je viens maintenant demander ton aide, je vais là demander ton intervention, je vais là demander au Dieu de ton opération à présent. mon Père, viens guérir, viens libérer, viens transformer, viens faire de cette vie, Père, une vie différente de cette personne, une personne saine. Oh Père, c'est depuis le haut de la tête jusqu'à la plante des pieds que je suis maintenant en train alors de prier, je vais là demander au Seigneur et j'ai la certitude que le Seigneur va agir maintenant, que le Seigneur va opérer et donc ma foi s'unit à la foi de cette personne. Mon frère, je suis avec toi dans cette prière et au nom de Jésus-Christ à présent, je brise le pouvoir du diable sur votre vie et je dis à vous esprit de souffrance, de défaite, vous qui avez mis cette personne dans cette situation déchirante et au nom de Jésus-Christ sort, bas en retraite, emporte tout ce qui est à toi, je ne permets pas votre continuation, je réprimande votre œuvre à présent et je dis allez-vous-en, lâchez cette vie, allez-vous-en maintenant, prenez tout ce qui est à vous et au nom de Jésus-Christ.